bon c'est reparti pour le dernier jour ça c'était mon hôtel piteux qui était vraiment au milieu de nulle part j'ai cru que j'allais mourir c'était vraiment un motel digne des séries dans lesquelles il ya des meurtres écoutez moi ça voilà les gars on est à pebble beach et regardez ça là ici c'est des maisons des villas qui valent plusieurs millions de dollars peut-être même des dizaines de millions de dollars parce que regarder le cadre comment c'est fou c'est vraiment des trucs hors normes parce qu'en même temps regardez la vue c'est incroyable et chaque maison sur la mer il y a une ambiance indescriptible on croise que des supercars ici regardez moi ça ici on a le stand mercedes on a le nouveau g63 au 4x4 au carré avant c'était un g500 là maintenant le nouveau modèle ce sera un g63 il est juste là et puis après bon il y a des voitures électriques c'est sympa par contre les gars il ya un monde il ya un monde fou ça veut dire voilà franchement ça fait une heure que j'étais dans les bouchons pour faire le tour de pebble beach et là ça c'est les gens qui veulent encore rentrer c'est infinissime et que je pense qu'ils voyaient au moins une petite heure pour entrer c'est incroyable j'avais vu regarder ça regardez ça et j'ai vu depuis tout à l'heure je filme pas mais ça a commencé depuis bien 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 longtemps et c'est à l'arrêt statique ça avance pas du tout 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Regardez ces gens, ils sont encore là, ça veut dire eux ils ont vraiment, là j'estime au moins à 1h30 quoi, c'est impossible, je verrai si je mets ce plan en accéléré peut-être parce que franchement là 3 minutes de bouchon comme ça c'est un peu insolent. Vous feriez vous la queue comme ça là pendant 2h pour l'événement comme ça, enfin je sais pas, c'est énorme, c'est vraiment, même moi qui ai pas voulu aller à l'événement, j'ai pris au moins 1h de bouchon sans vouloir prendre l'événement, donc là si ces gens là ils comptent vraiment assister à l'événement au concours d'élégance et tout, il est midi, là ils rentrent pas avant 14h, 14h30 dans le truc, moi je retourne à Carmel, voir un peu des dingueries, voir un peu des mecs qui font un peu les sauvages, on va dire les vrais quoi, ceux qui vont pas au concours d'élégance mais qui restent là à faire les zouaves, allez on se retrouve là-bas. Alors ce matin on retrouve cette belle Turbo S là, avec les jantes en HRE, et là-bas la 765LT, je sais pas si c'est une originale, mais dans tous lesquelles elle doit valoir quand même cher même si c'est une réplique, elle est incroyable. Le mec n'a même pas daigné mettre une plaque, mais je pense que personne va le faire chier, vraiment, je pense pas qu'il soit s'arrêté, derrière on a ce petit urus tout blanc. Regardez ce qu'on retrouve là comme ça, au coin d'une rue, abandonnée, totalement une 300SL, grise avec l'intérieur en rouge. Magnifique. Une 911 safari, incroyable. On les a vus hier soir, mais on les voit bien mieux dans la journée, regardez-moi la config sur ces deux GT3RS. Elles sont magnifiques, vraiment, j'adore. Ce duo il est vraiment incroyable. Les deux là, avec la cage, et celle-ci. Regardez-moi la config sur cette GT3 Touring. Avec les jantes claires comme ça. J'adore. Avec le pare-choc-pain comme ça là. Belle 812. Mais regardez-moi la config sur ce Fomacane GTS. Vert anglais. Il est vraiment propre de fou, il est beau. Par ici on a une 997 GT3. Très propre, dans le sol. J'aime beaucoup. Très propre. Vraiment, sans plaque à l'avant, elle est vraiment trop trop clean. J'adore. La nouvelle AMG GT Black Series. Avec la plaque qui va bien. AMG Black Series One. Les seuils sur le gâteau, c'est une One Edition. Donc ça veut dire que normalement le propriétaire, il a dû commander une AMG One. Et il a eu ça en attendant. Enfin quand je dis qu'il a eu ça, il a quand même dû payer 400 000 balles pour l'avoir. Mais voilà. SF90. SF90. Il faut se dire que même une SF90, elle a pas des jantes d'origine. On est vraiment avec les jantes là comme ça. Elle est magnifique. Et regardez ce qu'on a de l'autre côté de la rue. Une 458 spéciale aperta. Et une F12 TDF. Deux modèles limités chez Ferrari. Regardez-moi. Je crois que c'est une Lancia Stratos mais moderne. Regardez-moi comment elle est violente. Vraiment. Parfait. On trouve le géo carré. Elle est immense. Regardez-moi cette 812. Magnifique. Avec des jantes aussi. Peut-être Novitex, je ne sais pas. Magnifique. Ça c'est les voitures de RDVLA. La 765 LT. Magnifique. La 991 là-bas et une 93 turbo. La 992 turbo S. Incroyable. Une R8. Les anciennes générations. Et surtout, une RF6 magnifique dans le sol. Je ne sais pas ce qu'ils attendent les frérots. Mais ça fait 10 minutes qu'ils sont là. En warning tous les 4. Le mec là-bas, il ne peut même pas passer. Il ne peut même pas bouger. Ça c'est bon. En tout cas, c'est marrant comment ils défilent les feux. Les warnings ici. C'est le feu entier qui clignote. C'est marrant. C'est marrant. Regardez la couleur sur cette SVJ. SVJ Roadster il me semble. C'est marrant. Il y en a, il y a un bateau. Il y a un bateau. C'est marrant. Regardez, voilà en détente, vous le verront, incroyable, la circulation elle est folle, c'est le bordel. Encore une belle pista, et on s'apprête à quitter Monterrey, parce que tout est fini, et enfin le beau temps, le beau temps est arrivé au moment où on s'en va, c'est génial. Bon, on est en route pour rentrer à Los Angeles, et là on est vraiment dans la campagne profonde américaine, ce qui veut dire qu'ici il n'y a aucune loi, donc c'est parti. Regardez ce qu'on voit sur la route, je peux vous confirmer que le mythe des autoroutes américaines, qui sont toutes des lignes droites, ce n'est pas vraiment un mythe, depuis tout à l'heure ça doit faire au moins, je ne sais pas, 30 km que c'est tout droit comme ça, 50 km peut-être, vous voyez là il y a un léger tour, un léger virage, et après ça redevient du tout droit, je veux dire c'est tout droit à perdre de vue, moi je suis là en train de cruiser environ à 100 miles à l'heure, ça fait environ 160 km heure, je trouve que c'est une bonne vitesse de croisière. Regardez ce qu'on a devant nous sur l'autoroute, une immense SF90, incroyable, super belle. Décidément, là on a une 800 de super fast, et on est totalement dans la montagne, c'est magnifique, mais lui sur la route il doit s'éclater. 1 2 2